2016, Jérôme Cahuzac a appris à éviter les caméras. Un mot Jérôme Cahuzac ? Pas un regard, pas un mot sur le jugement dans son procès pour fraude fiscale et blanchiment. Trois ans de prison ferme, cinq ans d'inéligibilité. Une peine exemplaire à la hauteur du séisme politique engendré par l'ancien ministre socialiste. François Hollande voulait un quinquennat exemplaire et Jérôme Cahuzac devait être son champion de la lutte anticorruption. Mais en 2012, le site Mediapart fait une révélation qui a l'effet d'une bombe. Le ministre du budget a des comptes cachés à l'étranger. Jérôme Cahuzac s'enfer alors dans le mensonge. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de comptes à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Avant de se lancer en politique, Jérôme Cahuzac est chirurgien. Avec sa femme, il possède une clinique. L'argent coule à flot. A eux deux, ils soustraient 3,5 millions d'euros au fisc français. La fraude, puis le mensonge en ont fait un paria de la politique, selon l'ancien député socialiste Gilles Savare. On en a beaucoup voulu à Jérôme Cahuzac. Parce qu'évidemment, indépendamment du fait qu'il n'avait pas pris dans la caisse, pas fait détournement de fonds publics, C'était une faute morale considérable que de se présenter comme le ministre qui allait lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, alors que lui-même l'a pratiqué. Le scandale a durablement entaché l'image du politique, selon Brice Teinturier d'Ipsos. Vous avez dans nos enquêtes encore aujourd'hui 69% des Français qui pensent que la plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus. Alors c'est tout à fait inexact, mais une telle perception, elle est très largement induite par ce type d'affaires. L'ex-Madame Cahuzac n'a pas fait appel de sa condamnation à deux ans de prison ferme. Sur le banc des accusés, Jérôme Cahuzac sera seul face au juge. Jérôme Cahuzac